Chalom bien-aimé dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager, n'est-ce pas, ce moment. Et nous croyons que le Seigneur nous sera très favorable pour pouvoir réellement nous bénir et pour pouvoir nous accorder ses faveurs, ses bénédictions, pour pouvoir réellement répondre à nos préoccupations. C'est lundi, votre émission, Louant l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Boutenguet. Une émission qui partage la parole du Seigneur autour d'un cantique. Nous croyons que le Seigneur nous sera très favorable et le Seigneur va pouvoir réellement nous accorder toutes les bonnes choses afin de pouvoir réellement manifester la grâce du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement répondre, n'est-ce pas, à vos attentes en vous apportant la parole de la vie, en vous apportant réellement la parole du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, qui connaît vos besoins, qui connaît vos préoccupations, que ce Dieu puisse réellement étendre sa main et apporter réellement la solution à vos préoccupations, vous accorder ceux dont vous avez besoin et pouvoir accomplir la parole, car nous croyons que tous ceux qui cherchent premièrement le Royaume, le Seigneur leur donne tout ce dont ils ont besoin par surcroît. C'est la prière que nous adressons à Dieu, que vous puissiez tout le temps privilégier le Royaume, vous attacher au Royaume et que vos besoins puissent réellement être accomplis par le Seigneur parce qu'il est fidèle à sa parole. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont en ligne, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes ses faveurs. Salutations aux bien-aimés Zico, à la sœur Elodie, aux bien-aimés Lemoussi, aux bien-aimés Jean-Didier, à la sœur Charlotte. Nous saluons la sœur Sylvie, à la sœur Cathy. Nous saluons notre sœur Abonos, n'est-ce pas, de l'Afrique du Sud, sa maman Nana et son papa Clément. Nous saluons réellement tous les bien-aimés de Johannesbourg, de Cap Town. Nous saluons les hommes de Dieu, Jean-Louis, l'apôtre Tichy, que nous saluons, n'est-ce pas, l'apôtre Cephas aussi. Je crois aussi à le docteur Galilée, que le Seigneur puisse réellement vous bénir. Nous saluons tous ceux qui sont en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique et en Afrique, que le Seigneur vous soit favorable. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et apporter réellement à la parole du Seigneur. Comme vous le savez, nous avons intitulé notre émission « Au son de la trompette », c'est le cantique de notre bien-aimé Jimmy Tabadit, que nous saluons, pour réellement la bénédiction qu'il nous accorde au travers des cantiques, bien-aimés, qui s'adonnent, n'est-ce pas, ou à l'œuvre de Dieu, au service du chant. Et comme je vous l'ai dit, donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans le cadre de cette émission « Le monde éternel » où nous nous basons sur des cantiques et nous nous sommes décidés de pouvoir nous baser sur les cantiques des frères, des bien-aimés, des sœurs, afin de pouvoir approfondir la parole, promouvoir aussi ces cantiques au milieu de nous. Donc, pour pouvoir soutenir cette émission et en même temps soutenir, n'est-ce pas, les chantres, parce que tant qu'ils ont des clips, donc l'émission est soutenue. Comme vous soutenez l'émission, que la Bible parle, parle des questions, ici, en tout cas, nous aimerions que vous puissiez soutenir. Donc, cette émission, au travers, réellement, de votre participation, nous avons besoin de l'argent pour soutenir nos chantres, afin que nos chantres puissent réellement avoir des clips. Déjà, je remercie tous les frères et sœurs qui ont contribué quand on avait lancé cette idée dans un premier temps. Donc, ça nous a permis d'avoir quatre clips, n'est-ce pas, sur, je peux dire, sur le marché. Oui, notre marché, c'est le marché où vous venez vous acheter sans argent. Donc, voilà. Aujourd'hui, la technologie nous permet de pouvoir recevoir cela d'une manière, bon, un peu gratuite, mais nous savons que tout cela n'est vraiment pas gratuit, parce que nous payons nos abonnements à Internet, ils nous bourrent des publicités, tout ça. Donc, voilà. Quelque part, ce n'est pas gratuit. Donc, vous allez comprendre que la technologie permet toutes ces choses. Donc, comme je l'avais dit, vous allez voir qu'ici, n'est-ce pas, c'est le numéro de compte et c'est marqué soutenons, nous soutenons les chantres. Donc, si vous voulez soutenir, vous avez le numéro de compte là-bas. Voilà, je vais, voilà, là-bas. Donc, vous avez le numéro de compte et la communication, je suis chantre. Nous sommes tous des chantres. C'est bon. Donc, si vous faites la communication, je suis chantre. Mettez 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100, 200, 300, 400, 500, pourquoi pas 1000 euros, n'est-ce pas? Ça va nous permettre de pouvoir soutenir, n'est-ce pas, nos chantres. Donc, je veux que nous puissions participer. Moi, au fait, je suis déjà dedans. Donc, si vous n'allez pas le faire, je le ferai. Donc, mais je veux véritablement que, nous puissions être un plus grand nombre parce que c'est un travail énorme. Donc, parfois, je me suis dit dans quoi je me suis lancé parce que c'est énorme, énorme. Donc, ce que moi ou nous faisons n'est qu'une goutte d'eau. Donc, voilà, c'est... Nous devons chacun donner sa part, les chantres et nous aussi. Donc, voilà, c'est dans ce sens-là que nous voulons soutenir les chantres. Donc, pour l'émission, louons l'éternel, vous aurez chaque fois le compte ici. Voilà. Vous aurez ça pour soutenir. J'espère que c'est lisible, n'est-ce pas, chez vous. Donc, si ce n'est pas lisible, vous me faites signe. Comme ça, je vais chercher un caractère qui sera lisible pour tous. Donc, sur ce compte-là, si vous versez, c'est mon compte à moi. Quelqu'un, c'est le compte de qui ? Donc, pasteur Philippe Moukeng. Bon, là-bas, la banque n'a pas besoin de pasteur Philippe Moukeng. Cela suffit. Donc, voilà, bien émis dans le Seigneur. Soutenons l'œuvre de Dieu. Donc, le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Donc, moi, j'en suis sûr. Je sais que le Seigneur me bénira davantage. Et puis, je ne veux pas abandonner nos chants. Parce qu'en fait, nous, les prédicateurs, on se tape la torse pour dire que c'est nous les vrais chants. Oui, c'est vrai. C'est l'où Ezekiel, tout ça. Mais ceux qui font le service de chant sont une bénédiction pour nous. Et je crois qu'il est grand temps que nous puissions véritablement les soutenir comme David a soutenu, n'est-ce pas, le service de chant. Donc, voilà, nous, on a décidé de pouvoir le faire. Donc, l'émission, le droit éternel est un soutien au chantre. Et de cette manière, donc, si vous pouvez verser, vous n'êtes pas obligé de verser 110 de ce hérodioc. Si vous pouvez vous dire que chaque mois je verse 10 hérodioc. Mais n'oubliez pas, je suis chantre. Il faut qu'il est chantre. Nous sommes tous chantres. Voilà. Donc, vous faites la communication. Donc, à ce moment-là, nous allons véritablement soutenir. Et vous allez voir que nous aurons de nouveau un clip, n'est-ce pas ? Parce que dès qu'un clip sort, vous voyez, j'en fais directement l'émission pour pouvoir aussi en faire la promotion, pour vous permettre aussi de pouvoir être édifié au travers le clip. Donc, voilà, bien aimé, c'était ça, l'annonce. Sans plus tarder, nous allons suivre, n'est-ce pas, le cantique. Et après quoi, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. T'as la trompette et nous appelle dans ta présence pour t'élever les grands rois. Nous voici Seigneur au son de la trompette Tous à tes pieds pour t'adorer Nous voici Seigneur au son de la trompette Tous à tes pieds pour t'adorer Maître de l'univers Le roi immortel Mais voici je viens pour t'adorer Maître de l'univers Le roi immortel Le roi immortel Mais voici je viens pour t'adorer Nous genoux Féchira Tribis et l'enchanteront Devant le roi Le roi Nous genoux Féchira Tribis et l'enchanteront Dévant le roi Le roi Nous jetons nos courants Nous venons pour te dire Tu es saint Tu es saint Tu es saint Nous jetons nos courants Nous jetons nos courants Nous jetons nos courants Tu es sain, tu es sain, tu es sain Shalom au roi des gloires Saint-Été à Yahweh Saint-Été à l'Éternel Défendre toi mon petit grand roi Hosanna à l'Aïon Jésus la trompette Oh la trompette sans éclat Si nous les conseils de ta volonté Tu nous as choisis pour célébrer ta gloire A jamais nous t'appartenons Jésus la vie éternelle Jésus la vie éternelle mon Jésus L'espérance de ceux qui sont au primaire Fidèle compagnon Tu es de mon parcours Tu es la vie éternelle mon Jésus L'espérance de ceux qui sont au primaire Fidèle compagnon Tu es de mon parcours Alléluia Vive le grand roi Hosanna Gloire à l'Aïon Au son de la trompette Nous célébrons le roi Alléluia Alléluia La trompette Tout un homme Au son de la trompette Jésus la parole Nous célébrons le roi Nous célébrerons Au son de ta voix Nous célébrerons Nous célébrerons Au son de ta voix Au son de la trompette Nous célébrons le roi Alléluia Au son de la trompette Au son de la trompette Célébrons le roi Au son de la trompette Au son de la trompette Au son de la trompette Voilà bien aimé dans les seigneurs Nous revenons dans notre studio virtuel Pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur Donc nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver Comme vous l'avez suivi Le cantique est en train de pouvoir Voilà chanter Au son de la trompette Nous célébrons n'est-ce pas le roi Le son de la trompette nous réunit Le son de la trompette nous rassemble Mais il dit que c'est le Seigneur qui est Réellement cette trompette Le son qui est sonné Et qui est sans éclats Jésus le son de la trompette sans éclats Nous réunit Et voilà c'est pour pouvoir célébrer le grand roi Et il dit aussi Il y aura un autre son A ce moment ça sera avec éclats Ca sera pour aller pouvoir réellement A la rencontre de notre Seigneur Donc voilà le résumé du cantique Donc de notre bien-aimé Jimmy Tabadit Que les Seigneurs le bénissent n'est-ce pas Et nous bénissons tous les bien-aimés Qui contribuent n'est-ce pas A l'épanouissement de l'œuvre de Dieu Au travers son sénateur Jimmy Tabadit Donc comme je l'ai dit Soutenons nos chantres Et nous serons bénis Au travers les cantiques Et au travers réellement Des bénédictions Que le Seigneur nous réserve Parce que lorsque nous prenons soin De son œuvre Dieu nous bénit Par rapport à nos besoins Quotidien Voilà bien-aimé dans le Seigneur La fois passée C'était sur ce sujet Que nous étions Mais nous avions eu Quelques soucis de connexion N'est-ce pas Donc maintenant Ca va mieux N'est-ce pas Peut-être que ça ne va pas Comme on le sait Mais ça va mieux Donc voilà Voilà pourquoi nous Nous avons préféré reprendre Car nous avions coupé N'est-ce pas L'émission Parce que On ne pouvait pas Continuer Dans les conditions Qui étaient Les nôtres Le lundi passé Donc La fois passée Nous nous sommes dit Que La trompette C'est un instrument de musique Utilisé Pour pouvoir Jouer Célébrer Dieu Donc Psaume dit aussi Louant l'éternel Au son de la trompette Donc La trompette est utilisée Pour pouvoir Célébrer Le Seigneur Mais la trompette N'était pas utilisée Que pour cela La trompette Était utilisée aussi Pour rassembler Le peuple Pour pouvoir Permettre au peuple De pouvoir Se déplacer Prendre Son départ Et Nous avons pris L'écriture De Paul Lorsque Paul Est en train de pouvoir Parler N'est-ce pas De don De l'esprit Pour dire que voilà C'est lui qui a le don De diverses De parler Diverses langues C'est un don Qui sera Excellent Plus excellent Que Le don De la prophétie Si la personne Peut interpréter N'est-ce pas Son parlant Lorsqu'il parle Aux frères Lorsqu'il parle A l'église Donc C'est par là Où il a dit que Mais celui qui Prophétise Lui il parle A l'église Avec Un langage Intelligible Et les gens Comprennent Les gens Sont saisis Les gens sont touchés Les gens Se convertissent Les gens N'est-ce pas Adorent Dieu Pour cela Mais celui qui Qui parle en langue Se sanctifie Lui-même Se sanctifie Et il parle A Dieu Il loue Dieu Mais Son intelligence Est Stérile Ainsi que Le peuple Est incapable De pouvoir Dire Amen Et là Il va pouvoir Réellement Faire Une Liaison Avec Les instruments De musique Il va parler De la flûte De la harpe Et puis De la trompette C'était là Où nous étions Nous sommes dans 1 Corinthiens 14 Verset 7 Si les objets Inanimés Qui rendent Un son Comme une flûte Ou une harpe Ne rendent Pas Des sons Distints Comment Reconnait-on Ce qui est joué Sur la flûte Ou sur la harpe Donc Il démontre Que si le son Est confus On ne saura pas Donc Qu'est-ce qui est joué Quelle musique Quelle cantique Quelle chanson On est en train De pouvoir jouer Donc Et il dit Et si la trompette Rend un son confus Qui se préparera Au combat De même Vous Si par la langue Vous me Donnez Vous ne Vous ne donnez pas Une parole distincte Comment saura-t-on Ce que vous dites Car Vous parlerez En l'air Donc Nous comprenons Que Il Prend La trompette Comme étant Un homme Voilà Donc Les instruments De musique Ce sont des hommes C'est pas Bon Je crois On a déjà parlé Sur les instruments De musique Donc si quelqu'un veut Je crois Que vous pouvez taper Un instrument de musique La harpe La lutte La flûte La lutte Je ne sais pas Si j'avais écrit Les cymbales Donc Sur notre compte Youtube Vous allez Avoir N'est-ce pas Cette émission Où nous avons fait Sur Les instruments De musique Qui sont des hommes Maintenant Voilà Tout instrument D'ailleurs C'est un homme Et Il y a une écriture Qui Va confirmer C'est lorsque Paul va rencontrer Le Seigneur Et que Il devrait aller Chez Ananias Et Ananias Hésitait De pouvoir Aller Rencontrer Paul Parler avec lui Et Baptiser Paul Écoutez Ce que le Seigneur Va Pouvoir Lui Dire Donc Nous sommes N'est-ce pas Voilà Je suis Dans le livre Acte Chapitre 9 Acte Chapitre 9 Je commence Verset 15 Mais Mais le Seigneur Le Seigneur Il dit Va car Cet homme Est un instrument Que j'ai choisi Pour porter mon nom Devant les nations Devant les rois Et devant les fils d'Israël Voyez Un instrument qu'il a choisi Pour porter son nom Pour pouvoir annoncer son nom Et cet instrument là Paul Prend ça comme étant Parce que Comme étant Des instruments Qui émettent le son Voilà Donc comme étant La flûte Comme étant La harpe Comme étant La trompette Donc Paul était Une trompette Que Dieu utilisait Pour pouvoir Réellement Répandre N'est-ce pas Le royaume Le Seigneur a utilisé Et voilà pourquoi Vous allez comprendre que Euh Quand le Seigneur Va souffler Dans Paul C'est comme ça Que Paul va pouvoir Réellement Euh 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 Annoncer La bonne nouvelle Écoutez Dans Le livre De 1 Corinthien Au chapitre 11 Paul dit ceci Au chapitre 11 Au verset 23 Il dit ceci Car j'ai reçu du Seigneur C'est que je vous ai Enseigné Voilà C'est que le Seigneur Jésus Dans la nuit Où il fut livré Prit du pain J'ai reçu du Seigneur C'est que je vous ai Enseigné Donc vous allez comprendre Que c'était Un instrument Qui Recevait N'est-ce pas Le souffle N'est-ce pas Du Seigneur Pour émettre Un son Voilà Donc Nous comprenons Que la trompette C'est un homme Mais si Paul peut être Euh La trompette Ou un instrument Nous avions dit que Il ne peut pas l'être Sans que le Seigneur Lui-même Ne soit un instrument Voilà Donc Vous allez comprendre Que le Seigneur Jésus N'est-ce pas C'est aussi Une trompette Je sais Je sais que Beaucoup de gens N'est-ce pas Aimer Qu'on ait Des écritures On a des écritures Mais qui ne sont peut-être Pas directement Noires sur boulot Ben Vous allez comprendre Que ce sont des écritures Que nous avons pu utiliser Faire que vous puissiez Comprendre que Effectivement C'était N'est-ce pas La trompette Nous Lisons Dans le livre L'Exode N'est-ce pas Exode Chapitre 19 Exode Chapitre 19 Je commence Le verset Je vais lire le verset 13 Et puis Peut-être Voilà Bon Je vais lire Voilà À partir De 13 On ne mettra pas La main sur lui En main On le lapidera N'est-ce pas Ou on le percera Des flèches Animales Ou hommes Ne vivra point Quand la trompette sonnera Ils s'avanceront Près de la montagne Moïse descendit De la montagne Vers le peuple Il sanctifia le peuple Il laverre Leurs vêtements Et il dit au peuple Soyez prêt Dans trois jours Et ne vous approchez pas Ne vous approchez D'aucune femme Le troisième jour Au matin Il y eut des tonnerres Des éclairs Et une épaisse nuée Sur la montagne Le son de la trompette Rétentit fortement Voilà La question est Donc Quand il y a eu tonnerre Ce n'était pas un homme Qui a provoqué ça Donc Vous savez vous-même Que tonnerre Éclair Tout ça C'est quand il y a la pluie N'est-ce pas Ce sont des phénomènes Parfois naturels Mais ici Il n'y avait pas de pluie physique Il y a eu tonnerre Il y a eu éclair Il y a eu la fumée Et il y a eu Le son de la trompette Donc S'il y a le son de la trompette C'est que quelqu'un Est en train de sonner la trompette Ils ont entendu Ils n'avaient pas vu la trompette Ils n'ont pas vu la trompette Ils ont entendu le son de la trompette N'est-ce pas Et le son de la trompette Était retentissé D'une manière très forte Voilà Et la Bible dit N'est-ce pas Voilà Et tout le peuple qui était Dont le camp fut saisi d'épouvante Et Moïse fit sortir le peuple du camp A l'encontre de Dieu Et ils se placèrent au bas de la montagne La montagne de Sinaï était toute en fumée Parce que l'éternel y était descendu Au milieu du feu Cette fumée s'élevait Comme la fumée d'une fournaise Et toute la montagne tremblait Avec violence Le son de la trompette Rétentissait de plus en plus fortement Moïse parlait Et Dieu lui répondait A haute voix Voilà Donc ici nous comprenons que Le son de la trompette N'est-ce pas C'est C'est que Dieu était en train de pouvoir dire On dit A haute voix Donc la voix de l'éternel était Cette trompette qui sonnait De plus en plus fortement Mais ici Quand on lit Vous voyez c'était le peuple qui était épouvanté Moïse parlait Dieu lui répondait Donc A ce moment nous comprenons que Le peuple s'était tenu dans l'éloignement Je crois que si je continue la lecture N'est-ce pas Et ça va réellement confirmer N'est-ce pas Ce que je suis en train de pouvoir dire Donc le peuple était éloigné Parce que le peuple ne pouvait pas supporter Le son était trop fort Vous voyez Ce son avec éclat Au lieu de rapprocher le peuple Le peuple Bon je l'ai dit Le peuple s'est dispersé La voix de l'éternel Et pourtant vous savez que c'est au moins Sinai que Dieu donna ses dix commandements Donc ça Ça prouve à suffisance Que nul ne peut être sauvé Par les dix commandements Parce que Les gens se sont dispersés Quand Dieu parlait Vous voyez Donc La voix de l'éternel Et le son de la trompette Voilà Donc C'est là où nous comprenons que Comme le peuple ne voulait pas Mourir Le peuple s'est dit Non En tout cas Désormais Que Dieu ne nous parle plus Parce que Quand il nous parle C'est Assez Difficile De pouvoir supporter C'est pourquoi Nous avions lu l'écriture De Théronome 18 Au verset 15 L'éternel ton Dieu Te susciteras du milieu de toi D'entre tes frères Un prophète Comme moi Vous l'écouterez Il répondra ainsi A la demande Que tu fis A l'éternel ton Dieu A Horeb Le jour De l'assemblée Quand tu disais Que je n'entende plus La voix de l'éternel Mon Dieu Et que je ne vois plus Ce grand feu Afin de ne pas mourir L'éternel L'éternel Bien Je leur susciterai Du milieu de leurs frères Un prophète Comme toi Je mettrai mes paroles Dans sa bouche Et il dira Tout ce que je vous commanderai Voilà Donc vous voyez Je mettrai mes paroles Sur sa bouche Et il dira Donc Quand un prophète S'élevait Voilà pourquoi Il était toujours Ainsi dit l'éternel Moïse Ainsi dit l'éternel Ce n'est pas moi C'est le son C'est la voix De l'éternel A ce moment là On comprend très bien Que la voix de l'éternel C'est le son de la trompette Maintenant Cette voix S'est fait entendre Au travers Un homme Je prends le prophète Moïse Quand il part C'est la voix de l'éternel Donc c'est lui La trompette Donc vous voyez Et là nous comprenons Que celui qui souffle C'est Dieu Qui souffle Au travers N'est-ce pas Moïse Or Dieu dira Je vais vous susciter Un autre prophète Comme toi Ce prophète là Ce n'est ni Jérémie Ni Élie Ni Esaïe Ni Jean-Baptiste Ni Zacharie Ni Élisée Ni aucun Samuel Ce n'est aucun D'entre eux Voilà pourquoi Si on vous dit Que Esaïe était Un prophète majeur Ca c'est C'est du mensonge Ecoutez Vous allez comprendre Que Pierre va répondre à cela Nous sommes dans Acte chapitre 3 Au verset Je commence au verset 19 Répondez-vous donc Convertissez-vous Pour que vos péchés soient effacés Afin que des temps de rafraîchissement Viennent de la part du Seigneur Et qu'il envoie sur lui Celui qui vous a été destiné Jésus-Christ Que le ciel doit retenir Jusqu'au temps du rétablissement Du rétablissement de toutes choses Dont Dieu a parlé anciennement Par la bouche de ses saints prophètes Moïse a dit Le Seigneur vous suscitera Votre Dieu vous suscitera D'entre vos frères Un prophète comme moi Vous l'écouterez Dans tout ce qu'il vous dira Donc il est répro L'écriture qu'on venait de lire Et quiconque n'écoutera pas Ce prophète sera exterminé Du milieu du peuple Tous les prophètes Qui ont successivement parlé Tous les prophètes Qui ont successivement parlé Josué Samuel Tu prends Tout Bon Josué Voilà J'ai pris Josué L'écriture ici Ne va pas prendre Josué On va commencer par Samuel J'ai pris Josué Parce qu'il a remplacé Moïse Donc je l'ai pris Donc on dit Tous les prophètes Qui ont successivement parlé Depuis Samuel Voilà Ont aussi annoncé Ce jour là Donc vous voyez Donc Samuel Reconnaissait Que ce n'était pas lui Esaïe a reconnu Que ce n'était pas lui N'est-ce pas Osé a reconnu Que ce n'était pas lui Jérémie a reconnu Que ce n'était pas lui Michée N'est-ce pas Jonas Tous les prophètes Ont reconnu Zacharie N'est-ce pas Joël Ils ont reconnu Que ce n'était pas eux Ils ont aussi annoncé Même Jean-Baptiste A reconnu Que ce n'était pas lui Voilà Quand on lui a posé la question Qui es-tu ? Il dit Je suis la voix de celui Qui crie dans les déserts Es-tu Elie ? Non Es-tu le Christ ? Non N'est-ce pas ? Donc Es-tu Je crois même Le prophète Le prophète Il a dit non Parce qu'il savait Que le prophète D'où le Seigneur A parlé Je vous suis intéressé Elle n'était pas lui Donc c'est qui ? C'est le Seigneur Nous comprenons par là Que dans sa bouche Était le son N'est-ce pas De la trompette La voix De l'Éternel L'Éternel Parlait au travers Sa bouche Mais à la différence Maintenant c'est là Où nous avions dit Quand le Seigneur parle Au lieu de dire Ainsi parle l'Éternel Il dit En vérité En vérité Je vous l'ai dit C'est là où nous sommes Oh là C'est que celui-ci Émet un son Que lui-même Est en train De pouvoir souffler Donc il est En même temps Trompette Et il est En même temps Celui qui souffle Sur la trompette Et il est En même temps Le son De la trompette J'aime ça J'aime ça J'aime ça Oui Donc Il est Dieu Il est Fils Il est Le Saint-Esprit Oui Donc C'est lui même Voilà pourquoi il dit En vérité En vérité Je vous le dis Donc C'était lui Donc nous avons compris Que Il est la trompette Et il joue La trompette Il y a une écriture Qui démontre Que lui-même a dit Qu'il était en train de jouer Un instrument de musique Dans le livre De Matthieu Chapitre 11 N'est-ce pas Il dit ceci Au verset 16 A qui comparerais-je cette génération Elle ressemble à des enfants Assis dans des places publiques Et qui s'adressant à d'autres enfants Dissent Nous vous avons joué de la flûte Vous n'avez pas dansé Et nous vous avons chanté des complètes Et vous n'avez pas Vous ne vous êtes pas lamentés Car Jean est venu Ne mangeant ni ne buvant Il dit Il a un des mots Le fils de l'homme est venu Mangeant et buvant Ils disent C'est un mangeur Et un buveur Un ami des publicains Des gens De mauvaise vie Mais La sagesse a été justifiée Par ces gens Jean est venu Ne mangeant ni ne buvant Parce que Jean était dans le deuil Voilà Et dans le deuil Il faut se lamenter Pleurer Et Jean Parce qu'il était dans le deuil Il prêchait la répentance Répentez-vous Soyez dans le deuil Répentez-vous De vos mauvaises oeuvres Mais Vous allez voir Que les gens Qui marchent dans Les mauvaises oeuvres Sont contents Ils sont Dans la fête Non On ne célèbre pas Dieu Quand on est esclave Du péché Voilà Là-bas Il faut pleurer Israël A Babylone Pleurer Israël En Egypte Pleurer Voilà Mais toi tu es à Babylone Tu es en Egypte Tu danses Tu veux danser pour les seigneurs On ne danse pas là-bas On danse à Jérusalem Alors pourquoi les seigneurs disent Mais maintenant moi je suis venu mangeant et bivant C'est que c'était un fêtard Donc il faut danser C'est là où nous comprenons que c'est lui qui joue la flûte Oui Il a joué la flûte Mais vous n'avez pas danser Voilà pourquoi il dit Le royaume de cieux est semblable au noce Le royaume de cieux est semblable au fester Le royaume de cieux est semblable Vous allez comprendre que c'est la fête Réjouissez-vous Voilà Donc nous comprenons que le seigneur dit qu'il était Il jouait les instruments Mais quel instrument jouait Vous voyez La flûte La trompette Voilà pourquoi c'est lui Il est la trompette Donc nous avons compris que le seigneur est la trompette n'est-ce pas Qui sonne Et là il dit que c'est la trompette qui sonne n'est-ce pas Sans éclat Écoutez Ce que Hebreu dit N'est-ce pas Hebreu chapitre 12 Hebreu chapitre 12 Je commence au verset 18 Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasé par le feu ni de la nuée ni des ténèbres ni de la tempête ni du rétentissement de la trompette ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus car il ne supportait pas cette déclaration si même que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus car il ne supportait pas cette déclaration. Même une bête touche la montagne elle sera lapidée et ses spectacles étaient si terribles que Moïse dit Je suis épouvanté et tout tremblant Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliose et du son de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà. Nous nous sommes rapprochés parce qu'il y a quelqu'un qui parle. Au travers le son. Et là vous allez comprendre que lorsque le Seigneur est descendu au Mont Sinaï et vous allez voir que la montagne va prendre feu et va trembler, il y aura des éclairs, des tonnerres, le son de la trompette retentissante avec éclat et les gens commencent à fouiller. Vous allez comprendre que maintenant, vous voyez ça, c'est ça le son avec éclat, quand Dieu vient de cette manière, c'est avec éclat. Vous voyez ? Parce que vous allez comprendre que, bon je n'aime pas prêcher comme les docteurs et les prophètes, parce que vous allez comprendre que les docteurs et les prophètes, ils entrent dans tous les éléments. Voilà. Et parfois moi ça me trouble. Mais le problème que je sais, je sais en parler des manières, avec ma grâce. Mais je vais essayer comme, pour que vous puissiez comprendre quand même, que quand il est son comme ça, avec le son de la trompette, avec éclat, les gens se dispersent. Non seulement son peuple s'est dispersé, mais c'était aussi la manière de pouvoir disperser ses ennemis. Donc, je ne vais pas entrer dans trop les détails, je vais lire quelques écritures. Nous laissons un docteur, un prophète. Ils aiment bien enseigner. Nous aimons bien exhorter. Donc, nous leur laissons, n'est-ce pas, cela. Je prends l'ombre, chapitre, chapitre 10. Voilà. Je commence au verset 1. L'éternel parla Moïse et dit, fais-toi deux trompettes d'argent et tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ du camp. Vous voyez? Donc, les trompettes servent pour la convocation, le rassemblement et pour le départ. Et quand vous lisez, n'est-ce pas, vous allez voir que quand il sonnait sans éclat, c'était pour rassembler. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'avec éclat, ça disperse. Maintenant, vous allez comprendre que, bon, quand il campait, vous voyez? Quand il campait, il s'est regroupé. Maintenant, quand il partait, c'est une façon... Bon, il partait en or, hein? Donc, mais c'est une façon de partir, de quitter, n'est-ce pas, ce lieu-là. Mais je ne veux pas expliquer sur le peuple, parce que là-bas, c'est un peu plus compliqué. Quand on sonne avec éclat, Paul dit qu'on se prépare pour le combat. Bon, imaginez, dans l'armée, quand les gens sont en train de... On sonne avec éclat, vous voyez? Donc, ils doivent... Vous voyez ce mouvement-là? Voilà, c'est un peu l'image. Mais je laisse cette image-là. Donc, ici, vous voyez, rassembler et les départs. Maintenant, écoutez, dans l'ombre, toujours chapitre 10, au verset 34. La nuit de l'éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'il partait du com. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent, fouillent devant ta face. Or, le saut du départ, c'était le saut avec éclat. Alléluia, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Bon, comme je dis, on vous laisse entre les mains des prophètes et des docteurs pour vous expliquer, parce que là, vous allez comprendre le départ. Je crois que Thessaloniciens, chapitre 4, on dit qu'au son de la trompette, n'est-ce pas? Avec éclat. Moi, je vais lire ça quand même. Faisons un peu le doctorat. C'est aussi bien. Moi, je suis trop content d'être pasteur. Je ne me plains pas d'être pasteur. Je suis content de ma grâce. Donc, voilà, de temps en temps, Dieu nous fait grâce pour eux. Parce que nous les écoutons aussi. Voilà pourquoi on essaie de parler parfois comme eux. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Voilà. Au verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un arcane au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, tous nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Et ainsi nous serons toujours avec lui. Voilà. Donc, vous voyez ici, il y aura le son. Par 1 Corinthien, chapitre 15. 1 Corinthien, chapitre 15, au verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et le mort ressusciteront incorruptible. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Vous voyez ? Donc, le départ. Notre départ, c'est au travers du son. Ce son, le départ, est avec éclat. Et c'est là où vous allez comprendre que quand l'église part, vous voyez, les ennemis de Dieu seront dispersés. Parce que Moïse a dit, n'est-ce pas ? Mais, écoutez, quand Dieu vient, il vient avec ce son-là pour pouvoir disperser. On ne peut pas être sauvé. Voilà. C'est pourquoi par la loi, la loi... Personne. Parce que la loi, c'est une trompette qui sonne avec éclat. Tu ne pourras pas. Tu vas servir le Seigneur avec la loi. Tu fuiras toi-même. Tu vas finir par fuir. Parce que, vous voyez, à Moïse, il a eu la voix de l'éternel. C'était une trompette avec éclat. Personne ne peut être sauvé. Que condamné. Voilà pourquoi la loi condamne. Parce que là, il vient à néatir. Comme vous le savez, la loi s'adressait à la chair. L'ennemi de Dieu. Il fallait que Dieu vienne contre. Et là, vous allez comprendre que pour que le son ne soit pas avec éclat, le Seigneur devrait porter la faiblesse d'abord. Vous voyez ? Quand il porte la faiblesse... Bon, ce n'est qu'une expression. Il ne peut pas souffler trop fort sur la trompette. Parce qu'il a porté la faiblesse. Donc là, quand il souffle fort, le son est sans éclat. Et c'est là où vous allez comprendre que tel que Moïse, Dieu parlait à Moïse, Moïse parlait, Dieu lui répondait. Comment le peuple a reçu les deux commandes ? Comment le peuple a su que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ? Tu ne te feras pas des idoles taillées à l'image des choses que tu vois ? Tu vas sanctifier mon jour, tout ça. Comment le peuple a su ça ? Parce qu'il ne comprenait pas ce que Dieu lui disait. C'est par Moïse. Vous voyez ? Donc, c'est par Moïse. Donc, ils ont entendu la voix de Dieu au travers de Moïse. Et là, ce n'était plus un saut avec éclat. Vous voyez ? Et là, c'est là où vous allez comprendre que quand le Seigneur, Dieu, c'est le même Dieu parce que c'est le même son. Quand Dieu porte la chair, porte la faiblesse, il ne va pas crier. J'aime ces choses. Parce qu'un serviteur, comment un serviteur va commencer à crier ? Il ne peut pas crier parce que c'est un serviteur. Il vient comme un serviteur. Il ne peut pas crier. C'est quand il est roi. Voilà pourquoi on dit le rugissement du lion. C'est comme la colère du roi. C'est là où il crie. Vous voyez ? Non, mais quand il prend la forme d'un serviteur, la forme de la faiblesse, la forme, n'est-ce pas, de l'agneau, il ne peut pas crier. Vous voyez ? Quand il a pris, il n'a pas crié. Et ça, il est dit, il ne peut pas crier. Non, non. C'est un murmure. Voilà. Et ça, ça nous rapproche. Oh, que cela soit. Que Dieu soit béni. Mais quand un homme te parle, il ne veut pas crier. Il va te parler à l'oreille. Tu vois comme ça, tu vois ? Je t'aime beaucoup. Pourquoi je suis venu ? Je suis venu vraiment pour te racheter. Que le Seigneur soit loué. Donc, vous allez comprendre que le mont Sinaï, n'est-ce pas, Dieu a parlé, n'est-ce pas, avec éclat, et au mont Sion, c'est le son qui parle. C'est le son de l'agneau. Vous voyez ? À ce moment-là, heureux ce peuple qui distingue ce son. Parce qu'à ce moment-là, nous marcherons à la clarté, n'est-ce pas, de la face du Seigneur. Que le Seigneur nous soit favorable. Voilà. Le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, est réellement cette trompette qui a sonné et qui nous rassemble pour pouvoir réellement nous préparer au départ. Quand ça sera le départ, vous voyez, ça sera avec éclat. Nous partons entre-temps l'ennemi de Dieu. Parce que d'abord, notre chère, nous l'avons, nous allons la quitter, n'est-ce pas ? Et tous les charnels vont subir. Voilà. Donc, c'est là où vous allez comprendre que le Seigneur va commencer à exercer, n'est-ce pas, ses jugements sur les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il y a le départ du peuple. Et l'Éternel s'élève pour pouvoir disperser, n'est-ce pas, ses énigmes. Donc, voilà, bien-aimés, aujourd'hui, ce son, vous allez comprendre que c'est un son, n'est-ce pas, clair. Quand la Bible dit un son confus, bon, on a généralement à croire que ce sont des fausses notes. Bon, oui, normalement, quand ce sont des fausses notes, tout ça, on ne peut pas distinguer ses biens, tout ça, naturel. Mais ici, il ne s'agit pas seulement des fausses notes. Parce que nous avons compris que, au moins, Sinaï, c'était, n'est-ce pas, la parole du Dieu. Mais le problème était que le peuple ne pouvait pas, c'est confus pour le peuple parce que le peuple ne saisit pas. C'est une parole qui n'est pas claire pour le peuple. À ce moment-là, le peuple, il va se préparer comment ? Comment il va se préparer ? Il ne va pas se préparer, il va continuer à s'égistrer. Pourquoi les gens se demandent, mais pourquoi les gens ne se convertissent pas ? Le son est confus. Le son est confus. À ce moment-là, vous allez comprendre, au cœur, parce que le problème, c'est ça. Les gens, on ne dit pas que la majorité, mais si, ils le savent eux-mêmes, ils savent que, non, 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 c'est rien que des inconvertis. Mais ils continuent toujours à émettre ce son, le son de la condamnation. Mais que le Seigneur soit béni parce qu'il nous a fait grâce à ce qu'il a dit. Quand je suis avec la foule, je parle en parabole, dans un son confus, n'est-ce pas ? C'est pour qu'il meure, donc voilà. C'est pour, n'est-ce pas, qu'il soit dispersé, comme des brevis dispersés, qu'il s'anaille et s'éloigne de moi. Voilà. Mais à vous, je vous explique, n'est-ce pas, la parabole. Je vous donne la pensée, n'est-ce pas, de ces écritures. Le son, n'est-ce pas, est clair. Et ce son-là, vous allez comprendre que ce son, n'est-ce pas, touche l'âme. Voilà pourquoi ce son est inscrit dans notre esprit et dans notre cœur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Comme nous l'avions dit, n'oubliez pas, c'est ici. Soutenons les bien-aimés. Nous sommes tous des chantres, n'est-ce pas ? Nous sommes des chantres. Nous venons, frères, je dis à tous les chantres. Ils sont, pour le moment, je soutiens quatre chantres. Je leur ai dit, en tout cas des clips de qualité. Pas des trucs, nous voulons des qualités pour nous, pour notre rédification. Donc, c'est ici. Tu écris, je suis chantre. Parce que tu es chantre aussi. Quand les gens meurent, là, tout le monde écrit, je suis Charlie. Je suis... Maintenant, voilà, nous aussi, je suis chantre. Participe, n'est-ce pas ? Dès que nous avons un montant pour le clip, on leur envoie. Qu'ils fassent leur clip, qu'ils fassent aussi la promotion de ces clips parmi les saints, parmi tous les enfants de Dieu. Donc, voilà. Bien-aimés dans le Seigneur. On se retrouve, n'est-ce pas, mercredi, pour répondre à vos questions. Nous bénissons les sœurs qui nous envoient les questions. Et nous bénissons la sœur Charlotte. Sa question était pertinente, vous voyez. Le certificat de baptême, de mariage, de ceci, de cela. C'est comme si c'était quelque chose de simple, mais ça a édifié beaucoup de gens. Donc, nous avons vos questions, nous les notons. Donc, envoyez-nous vos questions. C'est comme ça que vous participez à l'émission que la Bible parle. Pour l'émission, louons l'éternel. Donc, les chantres. Nous demandons aux chantres de pouvoir composer davantage. N'hésitez pas, ne cherchez pas à vous enrichir au travers des chants. Donc, si Dieu veut vous bénir matériellement, il vous bénira. Donc, n'y pensez même pas. C'est comme nous. Est-ce qu'on réfléchit pour devenir riche en prêchant? Non. Mais si Dieu veut nous donner de l'argent, il va nous donner. N'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. Donc, on le fait pour édifier les gens. Maintenant, si nous n'avons pas l'argent sur cette terre, ce n'est pas grave. Parce que la récompense, c'est la vie éternelle. Nous aurons la vie éternelle. Et le Seigneur nous récompensera de tout ce que nous avons fait pour son œuvre. Il n'est pas ingrat. Je le sais. Mais je sais aussi qu'il donnera aux centimes. Donc, maintenant, comme il a mis en nous le besoin de soutenir les chantres, il nous donnera aussi les moyens de pouvoir les soutenir. Donc, voilà. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. Que le Seigneur nous aide, afin que tous ces cantiques aient des clips. Comme ça, ça va nous permettre de pouvoir avoir, n'est-ce pas, des émissions. Vous voyez, j'exploite dans le cantique des saints. Je ne sais plus exploiter tous les cantiques. Parce que si j'exploite tous les cantiques, on peut rester sur le cantique deux, trois, quatre semaines. Maintenant, j'essaie de parler de manière générale. Mais je peux revenir pour un autre aspect du cantique. Donc, voilà. Si le Seigneur... Mais pour l'instant, comme il y en a beaucoup, maintenant, les saints commencent à beaucoup composer. Donc, on va essayer de pouvoir toucher le plus grand nombre de cantiques possible. Voilà. Que le Seigneur vous soit favorable, qu'il vous bénisse, qu'il puisse vous accorder beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Parce que je sais que si vous avez beaucoup d'argent, vous allez soutenir l'œuvre du Dieu. Ça, c'est ma prière. Que Dieu vous donne la santé, qu'il vous donne aussi, n'est-ce pas, la joie de pouvoir le servir, le bonheur de pouvoir vivre dans la lumière de sa parole, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.